Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo bilan 2022. Alors il y a deux semaines vous avez dû voir passer une vidéo qui faisait le bilan des jeux que j'ai fini en 2022. Cette vidéo c'est plutôt le bilan de la chaîne et donc du coup un peu personnel étant donné que les deux sont très liés en 2022. Donc on va parler de qu'est-ce qui s'est passé en 2022, quels ont été les problèmes, quels ont été les succès. Ensuite on va parler un petit peu stats, on va parler nombre de vues, nombre d'abonnés et évidemment l'argent généré par Youtube d'une manière générale. Et enfin on parlera de 2023, qu'est-ce que je prévois en 2023, qu'est-ce que je prévois dans le futur. Ah et vous l'aurez compris vu le format, vu mes hésitations, je n'ai pas scripté cette vidéo. J'ai un fil rouge voilà ce qui me permet de savoir à peu près ce que je vais dire à quel moment. Mais je ne l'ai pas scripté entièrement contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc ça explique les petites hésitations, le fait que je revienne sur certains trucs que j'ai déjà dit. Clairement c'est un vlog et ce n'est pas du tout le genre de truc auquel je suis habitué. Donc c'est normal si la forme n'est pas au top. Alors c'est parti du coup, on va parler de ce qui s'est passé en 2022. Et ouais, ça a été un petit peu la galère 2022, pour plusieurs raisons et je vais essayer de vous en donner quelques-unes. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que la galère de 2022 trouve ses sources en fait plutôt en 2019. 2019 c'est l'année où j'ai été diplômé de mon école d'ingé, donc j'ai fini mes études, voilà ça y est c'était terminé. J'avais mon CDI à la suite de mon stage de fin d'études, j'habitais encore chez mes parents et dans l'idée je voulais me trouver un appart pour être plus proche de mon lieu de travail et plus proche de mes amis de cette époque. Donc voilà, dans l'idée de fin 2019 je voulais devenir indépendant et j'avais commencé à faire des recherches dans ce sens là. Sauf qu'en mars 2020 il y a eu évidemment les premiers confinements, il y a eu le Covid, il y a eu tout ce bordel qui fait que j'ai été bloqué chez mes parents pendant toute la période Covid, dans presque deux ans. En sachant que évidemment j'allais pas me prendre un appart pour aller végéter tout seul à ce moment là, c'était genre pas possible. Pour ma santé mentale et même techniquement vu qu'on pouvait pas sortir c'était très compliqué. Donc j'ai fait toute une période comme ça où en fait je vivais chez mes parents, j'avais l'avantage d'être en télétravail donc j'ai pu conserver mon boulot pendant toute cette période, ce qui est vachement cool en réalité. Mais si ça avait des avantages clairs, c'était aussi un petit peu plus compliqué, notamment pour faire des vidéos j'étais quand même beaucoup moins autonome, je pouvais pas vraiment leur dire taisez-vous pour toute la journée parce que j'ai envie d'enregistrer une vidéo, c'était compliqué. Donc fin 2021 quand j'ai enfin pu trouver un appart plus proche de mon lieu de travail, je me suis dit c'est parti je vais faire plein de vidéos, ça y est je suis enfin libre, je vais pouvoir faire plein 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 de trucs donc j'ai regardé combien j'avais fait de vidéos en 2021, j'avais fait 14 vidéos et je me suis dit allez c'est parti, je vais faire le double sur 2022 parce que maintenant je suis libre, je peux faire ce que je veux grosso modo donc bah je vais y aller à fond. Donc en 2022, j'ai commencé l'année en mettant en tête que je voulais faire 28 vidéos dans l'année. Spoiler, évidemment ça n'est pas du tout arrivé, je n'ai pas réussi à faire 28 vidéos et même si dans mon fort antérieur quand j'avais dit que je voulais faire 28 vidéos je pensais que je ciblerais quand même plus les 20 mais c'était quand même 6 de plus, c'était déjà pas mal donc je ciblais vraiment plus les 20. Et donc au final cette année si on fait bien les comptes et si on compte celle-ci et bien j'en ai fait 14, exactement comme 2021 même si cette année j'en ai quand même écrit 19 donc presque les 20 que j'avais prévu. On reparlera des 5 supplémentaires dans la partie 3. Alors du coup pourquoi j'ai tant galéré cette année à faire les 28 vidéos même si évidemment je ne voulais pas exactement faire les 28 ? Et bien une des premières raisons c'est tout simplement que j'avais pas anticipé le fait que vivre seul bah ça prend du temps. Bah oui parce que moi je m'étais mis en tête que vivre seul c'était la même chose que quand j'étais étudiant sauf que quand j'étais étudiant bah j'avais 20 heures de cours par semaine, pas 40 heures de boulot. Et puis pareil j'étais dans un logement du Crouz qui était quand même beaucoup moins grand que ce que j'ai aujourd'hui même si ce que j'ai aujourd'hui c'est pas non plus la panacée. Enfin il y avait des avantages que j'avais quand j'étais étudiant que je n'ai plus du coup maintenant que je suis plus étudiant et inversement j'ai des avantages de maintenant que je n'avais pas quand j'étais étudiant et c'est des trucs que je n'avais pas vraiment pris en compte. Clairement dans ma tête moi je m'étais dit que même si je vivais tout seul bah je le vivrais à peu près de la même manière que quand j'étais étudiant c'est juste que j'aurais moins d'heures à me consacrer à moi étant donné que j'aurais plus d'heures de boulot donc l'équivalent de plus d'heures de cours. Mais en réalité c'est pas du tout ça qui se passe. Alors oui ça paraît évident maintenant mais tant que t'es pas dans le truc tu peux te faire des films comme ça. Donc oui c'était un des gros problèmes de cette année évidemment que j'avais plus autant de temps à consacrer à ma chaîne YouTube parce que forcément quand tu rentres le soir il est 18h, 19h qu'il faut se faire à manger qu'il faut s'occuper de l'appart et qu'ensuite il te reste quoi 2h, 2-3h pour taffer sur la chaîne YouTube c'est pas la même chose que quand t'as les 3 quarts de la journée disponibles parce que t'as pas beaucoup d'heures de cours évidemment. Puis derrière j'ai quand même pas mal de choses que je fais en dehors de YouTube même si YouTube est aujourd'hui mon principal projet non professionnel qui m'occupe dans mon temps libre bah y'a quand même pas mal d'autres choses à côté déjà forcément y'a mon taf qui des fois déborde un petit peu sur mes périodes de temps libre notamment les week-ends ou le soir c'est un peu embêtant mais ça arrive assez régulièrement puis ensuite j'ai d'autres projets perso j'ai mon site web dont on parlera dans la partie 3 j'ai le fait de lire j'ai le fait de jouer à des jeux vidéo juste pour moi j'ai fait pas mal de choses à côté en dehors de YouTube justement pour m'aérer l'esprit pour découvrir d'autres choses plutôt que de rester la tête dans le guidon j'ai fait ça en début d'année 2022 clairement c'est pour ça qu'en début d'année j'ai fait 4 vidéos sur 2 mois c'était parce que je bossais jusqu'à 18h 19h je me faisais une heure de pause et ensuite c'était 3h où je ne faisais que de la vidéo et les week-ends c'était que de la vidéo sauf que évidemment au bout d'un moment j'ai complètement cramé et donc forcément en mars j'étais séché je m'étais fait un petit burn out bien comme il faut et donc forcément y'a pas eu de vidéo en mars et oui moi qui m'étais mis en tête que bah évidemment maintenant que j'avais mon appart je pourrais faire des vidéos à 4h du matin si l'envie m'en prend évidemment à 4h du matin je suis complètement séché je dors comme tout le monde puis après y'a eu d'autres trucs aussi qui m'ont un petit peu sapé mon envie de faire des vidéos notamment le décor j'avais dit en fin d'année dernière quand j'avais présenté le nouveau décor qui est donc le nouveau décor de l'appart et bah que j'allais l'améliorer au fur et à mesure de l'année que j'allais rajouter des lettres que j'allais rendre ça un peu plus chiadé évidemment sauf que je me suis rendu compte que c'est genre pas faisable je vis actuellement dans un vieux bâtiment un très vieux bâtiment qui a plus d'un siècle maintenant qui est pas du tout au nord bah on est classé G c'est une passoire énergétique au possible et puis surtout c'est genre pas fait pour du son ou de la vidéo là vous entendez un petit peu il y a un écho de malade c'est une putain de cathédrale la hauteur au plafond ici c'est plus de 3 mètres la fenêtre qui est juste en face de moi elle est plus grande que ma taille et je suis relativement grand j'ai tenté d'essayer de casser l'écho de faire en sorte que ça soit un peu plus studio-like mais c'est super dur et en réalité il faudrait que j'enlève un mètre et demi de hauteur au plafond que je fasse péter les fenêtres des trucs qui sont pas faisables en occasion donc voilà j'avais pas vraiment envie de me péter le cul à essayer de faire un décor chiadé en sachant très bien qu'en fait ça ne marcherait pas que j'allais pas réussir à faire ce que je voulais parce que l'appartement est pas fait pour donc j'ai un petit peu esquivé la question si vous voulez ce que je veux dire puis dans les autres trucs qui ont un peu empêché que je fasse autant de vidéos que je voulais il y a eu des aspects un peu plus personnels notamment au niveau du taf ça a été un peu compliqué il a fallu que je négocie pour avoir une vraie augmentation de salaire face à l'inflation et quand j'ai fait ça j'avais un petit peu autre chose à penser à ce moment là que faire des vidéos YouTube malheureusement et puis il y a eu quand même 3 mois d'été où quand il fait 32 dans l'appart je peux pas faire de vidéos tout simplement quand il fait plus de 30 dans un appart tu fais rien tu peux pas allumer de PC tu peux pas allumer les lampes c'est bien la merde quoi et puis comme je l'ai déjà évoqué j'ai eu des yo-yo de motivation autant en début d'année par exemple j'arrivais à faire 2 vidéos par mois c'était très cool autant bah juste après je suis plus arrivé à faire de vidéos et ça m'est arrivé plusieurs fois dans l'année je suis un humain normal malheureusement j'ai besoin de me changer les idées régulièrement j'ai du mal à rester tout seul peut-être dans mon projet pendant très très longtemps j'ai besoin de changer de choses j'ai besoin de voir ailleurs de temps en temps ne serait-ce que pour me ressourcer quoi c'est quelque chose qui s'entend parfaitement mais en même temps je l'avais quand même vraiment mal anticipé encore une fois enfin tout ça pour dire que globalement cette année ça a été un petit peu la galère pour faire des vidéos pour des questions de pognon parce qu'en réalité j'aurais suffisamment de pognon j'aurais ravalé la part j'aurais fait en sorte que ce soit quand même un peu meilleur pour faire des vidéos mais c'était surtout un problème de temps j'ai pas réussi à me débloquer assez de temps pour pouvoir faire des vidéos comme je voulais et autant que je le voulais mais ça c'est pas tant un problème qui est lié à la vidéo que plutôt au niveau global j'ai l'impression que dans ma vie et je suppose que c'est un peu pareil pour tout le monde on a pas assez de temps on passe trop de temps à taffer on passe trop de temps dans les transports et au final on a plus vraiment de temps pour soi et faire des trucs qui nous intéressent et c'est très chiant enfin bref ça c'est plutôt une question politique et sociale j'ai pas vraiment le temps d'en parler ici et maintenant on va plutôt parler des stats alors les stats youtube donc je les ai marquées là parce que évidemment je les connais pas par coeur et évidemment vous vous doutez bien que s'il y a pas eu beaucoup de vidéos il y a de fortes chances qu'il y ait pas eu beaucoup de vues non plus et pas beaucoup d'abonnés non plus et c'est un peu ce qui s'est passé alors aujourd'hui on est le 2 décembre pour moi et il y a eu environ 24 000 vues sur 2022 ça devrait arriver vers les 25 000 vues fin 2022 donc fin décembre ce qui est une diminution de 30% par rapport à 2021 et en termes d'abonnés on est sur une perte annuelle d'aujourd'hui à peu près moins 150 ça devrait se stabiliser autour des moins 150 d'ici la fin du mois pour à peu près 12 000 abonnés ce qui est bah pas ouf on va pas se mentir une perte d'abonnés sur l'année c'est quand même pas terrible terrible et en termes évidemment de thunes parce que je suppose que c'est que pas mal de gens attendent quand on sort ce genre de stats d'après AdSense j'ai gagné je vais gagner environ 33 balles sur l'année 2020 et 2022 grâce aux pubs sur YouTube et d'après Utip je vais gagner environ 31 euros grâce aux tipeurs que je remercie très fortement oui parce que les tipeurs qui font à peu près l'équivalent des pubs sur YouTube toute une année vous êtes très sympa vous êtes vraiment très sympa donc voilà au global ça fait environ 25 000 vues pour moins 150 abonnés pour 60 balles de revenus voilà ça c'est les stats sur 2022 donc comme j'ai dit par rapport à 2021 on est sur une diminution de presque 30% au niveau des vues et une diminution sèche par rapport au nombre d'abonnés évidemment tout ça s'explique parfaitement par le fait que j'ai fait peu de vidéos par rapport à ce qui est attendu YouTube c'est une plateforme où il faut faire des vidéos régulièrement des vidéos courtes des vidéos dites de flux où il faut essayer d'en faire le plus possible le plus rapidement possible pour que les gens en regardent en continu donc évidemment moi avec mes 14 vidéos mais au moins 2 semaines de délai entre chaque vidéo bah je joue clairement pas selon les règles attendues par YouTube j'ai quand même eu 2 vrais gros pics de visionnage cette année à savoir sur la vidéo sur Starforge et sur Skyrim Starforge je sais pas trop pourquoi mais Skyrim je sais évidemment pourquoi étant donné que c'est Skyrim c'est un jeu qui est hyper connu donc forcément il y a eu plus de gens qui étaient intéressés par ce sujet et puis au delà de ça dans les vidéos en elles-mêmes je joue pas vraiment selon les règles de YouTube je fais pas des super miniatures très chiadées avec des flèches rouges partout je fais pas de titres putaclic j'aime pas trop ça et puis les sujets sont quand même pas très user friendly c'est quand même des sujets très de niche donc tout ça en résulte des stats qui sont évidemment sur une pente assez descendante et sur lequel j'ai un rapport un petit peu contrasté voire paradoxal alors je vais essayer de bien choisir mes mots parce qu'il faut savoir que cette vidéo c'est la troisième fois que je l'ai fait la première bon c'était l'enregistrement vocal était complètement pourri donc c'était un problème technique la deuxième quand on est arrivé à ce segment j'ai évidemment des personnes à qui je file ma vidéo en avance pour qu'ils me donnent des retours premier retour c'était pour être franc j'aime pas beaucoup voilà donc il y avait eu un problème de compréhension je m'étais mal exprimé sur le sujet donc je vais essayer de faire mieux cette fois-ci alors les stats YouTube en général j'ai un rapport un petit peu contrasté avec elle quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a presque 10 ans bah dis donc j'étais un petit con on va pas se mentir j'étais de mon point de vue de maintenant j'étais un petit con voire même un gros con des fois je m'étais mis en tête d'être un super vidéo sur YouTube de gagner ma vie grâce à YouTube d'être d'être quelqu'un de super famous plus aujourd'hui clairement après une vidéo qui a explosé sans que je le voulais et deux menaces de procès ouais je préfère mon petit coin tranquille dans mon casier de Nima donc depuis quelques années je me suis pas mal affranchi des stats YouTube en réalité je les regarde plus là je les ai regardées pour cette vidéo et je suis retombé dans certains travers c'est à dire que je me suis rendu compte que les centaines d'heures que je passais dans ma chaîne YouTube bah elles valaient pas grand chose c'est à dire que 60 balles de revenus pour plusieurs centaines d'heures voire même milliers d'heures cette année ça fait évidemment ça fait un peu mal au derge quand on se dit ça même si dans ma tête aujourd'hui je ne fais pas ça pour l'argent en tout cas pas du tout en priorité ma priorité c'est d'abord tout de partager ce que je ressens et de créer de la vidéo parce que je trouve que le support vidéo est un super média pour pouvoir partager des choses bah quand même quand je me dis 60 balles pour tout ça ça fait un peu chier clairement ça fait un peu chier c'est à dire le reste de l'année ça ne fait pas grand chose parce que je regarde pas les stats je regarde pas le nombre de vues je regarde pas le nombre d'abonnés je regarde pas la thune que ça me fait je regarde juste le ratio positif négatif même s'il est souvent très positif donc au final le reste de l'année je m'en fous c'est juste au moment où je me plonge dedans je me dis ah ouais c'est un peu chaud quand même c'est en ça que je dis que j'ai un rapport un peu contrasté paradoxal c'est autant le reste de l'année je m'en fous autant quand je me mets les yeux dedans je me dis putain c'est quand même pas c'est quand même pas terrible en termes de de retour sur investissement même si je sais que c'est à perte parce que je ne fais pas ça pour l'argent mais en même temps je me dis ouais chaud quoi j'ai l'impression de me répéter je me répète sans doute mais je voudrais bien me faire comprendre je fais pas ça pour le pognon mais s'il y en avait en plus ça serait quand même cool si vous voyez ce que je veux dire en réalité ce que je trouverais idéal c'est d'être à l'équilibre voire même que je puisse dégager suffisamment d'argent pour pouvoir faire en sorte que j'ai des monteurs parce que je déteste la partie montage j'aime pas ça du tout et donc j'aimerais que ça soit fait par des gens qui sont beaucoup plus compétents et en même temps que ça m'affranchisse de cette perte de temps parce qu'en réalité beaucoup de temps en fait c'est ce qui me prend la majorité de mon temps c'est arriver à monter les vidéos donc dans l'idéal j'aimerais que je sois à l'équilibre par rapport au temps que j'investis ou que je puisse arriver à financer quelqu'un pour qu'il fasse le montage de mes vidéos ça ça serait l'idéal et surtout il y a un aspect qui une fois qu'on en a parlé c'est un peu évident c'est l'aspect motivation si j'adore partager mes connaissances et ce que je pense sur un sujet en vidéo ben évidemment si c'est un peu plus rentable d'une certaine manière même si c'est pas très rentable ou pas rentable du tout ne serait-ce qu'à l'équilibre ben évidemment c'est déjà un peu plus motivant parce que c'est clairement un projet de vie c'est à dire que c'est le truc sur lequel j'ai passé le plus de temps en dehors de l'école et du boulot sur les 10 dernières années donc oui c'est cool d'être bénévole d'une certaine manière mais bon au bout d'un moment c'est dur à encaisser c'est dur pour se motiver en se disant que je fais moins de vues il y a moins d'abonnés et en même temps je gagne pas d'argent dessus donc bah oui des fois j'ai des pertes de motivation à cause de ce sujet là et j'aimerais arriver à m'affranchir de la question de l'argent étant donné qu'à côté j'ai un travail qui me permet de vivre décemment mais en même temps vu que le temps que je passe dessus j'ai quand même un peu de mal surtout que moi j'aimerais arriver à me dégager plus de temps et avoir plus d'argent pour faire des vidéos plus chiadées parce qu'aujourd'hui et encore avant les vidéastes qui m'ont inspiré à faire des vidéos sur Youtube c'est le joueur du grenier c'est le 36-15-zul c'est Crost aujourd'hui ça serait peut-être plus du Nexus 6 mais tout ça c'est des trucs où tu sens qu'ils ont de l'argent des moyens des gens compétents et j'aimerais avoir des choses aussi chiadées qu'eux sauf que moi je suis tout seul j'ai un caméscope un peu foireux des lampes un peu foireuses un son dégueulasse je sais pertinemment que je n'ai pas les capacités techniques ni les compétences pour faire ce qu'ils font mais j'aimerais m'en rapprocher le plus possible le truc c'est que c'est un investissement c'est clairement il faut que je me chope une meilleure caméra un meilleur son que je me fasse un vrai décor qui a de la gueule et aussi il faut que j'arrive à m'affranchir de cette idée qu'il faut produire du contenu pour rester sur youtube pour donner l'impression d'être vivant et pouvoir arriver à générer de l'argent j'y arriverai pas j'y arriverai clairement pas parce que le youtube c'est bouché il y a trop de monde ce sont des sujets en plus le jeu vidéo qui est ultra bouché avec une qualité de vidéo qui ne permet pas de décoller sur youtube aujourd'hui parce que je suis clairement en dessous de la qualité standard minimum de la plupart des vidéos donc je pense qu'il faut que j'arrive à arrêter cette idée dans la tête où il faut que j'ai faut que ça soit rentable à tout prix ça sera pas rentable clairement je me suis mis dans la tête d'arriver à se faire cette année quelque chose qui ressemblait à des vidéos de flux alors que ce qui m'intéresse c'est plutôt des vidéos de catalogue alors pour des explications plus précises sur ce qui est la différence entre des vidéos de flux et des vidéos catalogue je vous invite à aller voir la vidéo de Mr Fox qui explique très bien la différence mais en gros une vidéo de flux ça serait une vidéo qui traite d'actualité et une vidéo catalogue c'est plutôt genre le dernier JDG par exemple cette vidéo c'est une vidéo de flux la vidéo sur les IA génératrices d'images que j'ai fait il y a pas longtemps c'est déjà plus une vidéo dite de catalogue voilà et moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver à faire de la vidéo dite de catalogue parce que je trouve que ce sont celles les plus intéressantes sur YouTube c'est celles qui sont les plus intéressantes aussi à faire mais comme j'ai pas l'argent pour arriver à faire des bonnes vidéos de catalogue je me suis dit je vais commencer à faire du flux pour générer de l'argent et ensuite arriver à financer du catalogue sauf que évidemment c'est pas possible aujourd'hui c'est complètement bouché j'ai pas le temps c'était une mauvaise idée c'était clairement une mauvaise idée et je voyais du coup tout ça comme une sorte de pré-investissement pour pouvoir investir plus derrière alors que j'ai pas le temps j'arrive pas à professionnaliser le YouTube et je ne me veux même pas dans ma tête arriver à professionnaliser YouTube c'est pas dans mes ambitions à l'heure actuelle parce que mon taf numéro 1 me prend beaucoup trop de temps donc non clairement cette année c'était n'importe quoi dans ma tête j'ai fait pas ce qu'il fallait faire et je pense que je vais changer pas mal de choses en 2023 alors pour 2023 sur YouTube j'ai un gros projet que j'aimerais faire qui risque d'ailleurs de s'étendre sur 2024 j'aimerais acheter un appartement alors pour diverses raisons dont évidemment certaines personnelles mais dans le cas de YouTube c'est surtout pour avoir une pièce dédiée correctement et dans lequel je peux faire ce que je veux pour pouvoir en faire un vrai studio un vrai décor c'est à dire que si j'ai envie d'insonoriser totalement une pièce en mettant 5 cm de mousse sur tous les murs y compris au plafond et au sol je le fais parce qu'elle m'appartient totalement je suis plus locataire et ça me permettrait d'avoir une liberté que j'envie en fait très clairement que j'envie totalement j'ai envie d'avoir un décor chiadé un truc qui est fixe où je pose la caméra et elle reste là entre plusieurs vidéos de manière à pas avoir à tout remonter et démonter à chaque fois et j'ai vraiment envie d'avoir cette liberté ou de pouvoir faire des vidéos dans un décor qui a de la gueule et qui est pérenne dans le temps je veux faire un truc qui est plus chiadé avec pourquoi pas de nouveaux matos qui a de la gueule et qui reste fixe et donc tout ça pourquoi ? Et bien pour monter une nouvelle émission vous l'aurez peut-être compris en filigrame de cette vidéo aujourd'hui je me fais un peu chier sur certains formats et certains sujets de vidéos aujourd'hui ma chaîne est essentiellement une chaîne d'essais sur le jeu vidéo et de tests de jeux vidéo mais en réalité j'apprécie de moins en moins de faire cette vidéo j'aime toujours autant jouer à des jeux vidéo j'aime toujours beaucoup parler de jeux vidéo mais je me sens quand même moins légitime et j'ai moins de temps à consacrer aux jeux vidéo en général clairement s'il y a 10 ans mon loisir principal c'était jouer à des jeux vidéo aujourd'hui c'est quand même moins le cas et donc forcément si je joue moins des jeux vidéo ça m'intéresse moins et donc je suis moins motivé pour faire des vidéos qui parlent de sujets et cette année ça a été quand même le cas plusieurs fois j'avais plus que l'impression de me forcer à faire des vidéos et c'était même pas le problème du montage le montage j'aime pas vraiment ça de manière générale mais vraiment là c'était la goutte d'eau j'arrivais pas à me lancer dans des sujets qui m'intéressent de moins en moins et donc pour contrer ça j'ai commencé à écrire une nouvelle émission donc ce sont donc les 5 premiers scripts les 5 scripts que je n'ai pas tourné cette année ça serait essentiellement sur la pop culture sur des oeuvres différentes la pop culture en général pourquoi pas sur beaucoup de sujets en réalité mais qui changerait clairement du jeu vidéo ça serait aussi une émission que je voudrais plus professionnelle et qui se rapprocherait dans le format plus d'un chroma mais en solo vu que je suis tout seul mais donc si je veux un truc plus professionnel c'est pas dans cet environnement que je trouve dégueulasse avec cette qualité technique que je trouve tout aussi dégueulasse que je vais arriver à faire truc comme ça c'est pour ça que j'ambitionne d'acheter un appart avec un nouveau décor dans lequel je pourrais faire des trucs que j'espère qui seront mieux alors par contre pour l'appart vous attendez pas non plus à un truc de fou même si je suis relativement bien payé en tant qu'ageneur dev web je suis pas non plus dans le top du top clairement pas même j'ai vérifié je suis exactement à la moyenne de rémunération par rapport à mon poste mon ancienneté et mon travail sur Lyon pile poil à la moyenne voilà donc ça c'est mon ambition principale pour 2023 j'espère que ça va arriver et sinon j'ai d'autres petits trucs à côté j'aimerais bien enfin arriver à publier mon site web il avance bien il avance sporadiquement mais il avance bien et j'espère arriver à le publier en 2023 alors mon site web c'est vrai que j'en ai pas trop beaucoup parlé en gros ça serait un site qui me permettrait de faire vitrine pour mon travail mais aussi de pouvoir parler des choses que je ne peux pas faire en vidéo régulièrement parce qu'une vidéo ça prend quand même beaucoup plus de temps à écrire qu'un article donc voilà mon site web ça serait clairement un blog plus chiadé dans lequel je voudrais mettre toutes mes créations que ce soit les programmes que je fais des liens vers d'autres sites web que je vais faire les liens vers mes différents réseaux sociaux des écrits sur différents sujets par exemple si j'ai envie de parler de politique ce que j'ai très souvent envie de faire mais que je ne peux pas faire ça sur YouTube je le ferai plutôt dans un billet directement sur mon site web et aussi comme je l'ai dit vu que je suis développeur web c'est aussi une bonne vitrine sur mes capacités donc voilà ça c'est mes deux gros trucs que je compte faire sur 2023 mais évidemment ça risque d'influer sur le nombre de vidéos je vais essayer de continuer à faire des vidéos le plus possible en 2023 je vais continuer à faire des vidéos sur le sujet du jeu vidéo parce que j'ai quand même encore des choses à dire et tant que j'ai pas mon nouveau décor je vais pas commencer à lancer ma nouvelle émission maintenant avec tout ce que je compte faire en 2023 évidemment peut-être que ça va être un petit peu compliqué pour faire ne serait-ce que les 14 vidéos que j'ai fait en 2022 peut-être que j'essayerai de quand même parler un petit peu d'autres sujets que le jeu vidéo dans l'année un peu comme ce que j'ai fait cette année avec le test sur la Wacom Certique Pro et ou les frames de kill-a-kill qui sont des vidéos que j'ai beaucoup aimé faire justement parce que ça a changé de d'habitude et globalement sur YouTube mais aussi dans la vie en général je vais essayer de me faire plus plaisir voilà parce que c'est clairement quelque chose qui me tire un peu vers le bas c'est rester dans ma petite routine dans mon petit train-train j'ai vraiment l'impression que ça me mine le moral et mes capacités créatives en général donc voilà je vais essayer de tester des trucs ça arrivera peut-être pas en 2023 peut-être en 2024 j'essaye de faire en sorte que je puisse tester des trucs donc avec l'achat d'appart tout ça mais ça arrivera peut-être pas tout de suite enfin voilà j'espère que c'est plus clair sur ce qui s'est passé cette année quels sont les stats de cette année et qu'est-ce que j'ambitionne pour 2023 si vraiment il y a des trucs que vous ne comprenez pas et que je n'ai pas été assez clair n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire j'essayerai d'y répondre du mieux que je peux c'est peut-être plus facile pour moi de répondre à l'écrit que d'arriver à improviser quelque chose en vidéo comme ce que j'ai pu faire là maintenant évidemment si ce sont des questions très personnelles je n'y répondrai pas donc vous étonnez pas si je réponds pas non plus à toutes les questions dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouverai en 2023 pour la suite de mes aventures sur YouTube et d'ici là je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2022 et je vous dis salut à tous portez-vous bien